Bokatov, mes chers amis, on va poursuivre le troisième chapitre de Kohelet et on avait vu hier toute la série que le roi Salomon a énumérée, Un temps pour chaque chose, et donc maintenant il s'agit de tirer des conclusions et c'est ce que la suite de ce chapitre va mettre en évidence à partir du verset 9 que nous allons lire et essayer de commenter dès à présent. Alors le verset tête, le verset 9 dit Donc si, comme vont l'expliquer évidemment les commentateurs, si de toutes les façons il ne verra pas le fruit de tous ses efforts, que comme on l'a déjà souvent répété, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de tous ses efforts, Alors quel profit a-t-il ? Le verset 10 Ici le commentaire dit C'est dans le sens de C'est quelque chose pour se réjouir Donc les chers s'occupaient dans le sens d'un divertissement Mais quelque chose qui est fait aussi pour lui procurer de la joie Donc évidemment cela n'exclut pas que même Kohelet, le roi Salomon, lorsqu'il s'occupait évidemment qu'il jouissait, il a vu une certaine jouissance de tout ce qu'il faisait Donc en parlant de Dieu, il a fait toutes choses, il a fait littéralement bel, mais ici bel, convenable en son temps Alors le monde, il a mis dans leur cœur littéralement, mais là on ne peut pas traduire mot à mot Il a mis aussi gam, et à olam la durée, donc une durée Belibam à leur cœur Donc l'homme ne découvre pas l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin Alors j'aimerais revenir par rapport au commentaire du Rhin Qui nous dit, par rapport au passage que nous venons de lire Il explique Imaginons qu'un homme pouvait vivre éternellement Donc tout ce qu'il va faire va durer à perpétuité Donc quel profit a-t-il, puisque même ce qu'il fait a une durée limitée Donc même s'il va consacrer énormément de temps à construire un bâtiment, une maison Au bout d'un certain temps, cette maison va disparaître pour construire autre chose Alors peut-être que ce qu'il va construire va rester éternellement Imaginons, mais lui à ce moment-là ne sera pas éternel Donc quel sera son profit, puisque même s'il crée quelque chose de durable Lui-même n'a pas une durée éternelle Donc il ne pourra pas en profiter éternellement Donc ça c'est l'idée d'après l'explication du Rhin Comme il a dit Chaque chose il a fait convenable en son temps Comme l'explique le verset Un temps pour enfanter, pour naître Et un temps pour mourir Donc comme c'est Hachem Ces deux événements dépendent de la volonté d'Hachem Donc il n'a aucune maîtrise sur cela du moment où il va partir Donc il va commencer à s'occuper de certaines choses Et il ne sait même pas s'il sera là pour en profiter Donc c'est un petit peu ça l'idée qui se casse derrière Par la suite, on a dit Lorsque Donc Dieu a permis à l'homme de s'occuper des affaires de ce monde Alors qu'est-ce qui pousse l'homme à s'occuper des affaires de ce monde Des choses qu'ils ne comprennent pas Donc ils ne peuvent pas savoir ce qui va advenir par la suite Et c'est ce que toujours leur dit S'ils pouvaient déjà prévoir ce qu'il va être Alors il serait arrivé à la conclusion A laquelle évidemment le roi Salomon veut qu'on y arrive C'est-à-dire que dans ce monde Il n'y a aucun profit Et il cesserait peut-être de s'occuper de choses vaines Pour s'occuper des choses qui, elles, oui Sont véritablement éternelles Donc c'est évidemment, vous avez compris Tout le message de cet effort sage Faire comprendre à l'homme Qu'il y a des occupations de ce monde Qui vont, dont la durée est éternelle Et même si on s'occupe dans ce monde Et savoir donner la priorité A ce qui véritablement vaut la peine D'être travaillée C'est-à-dire vraiment l'occupation Qui aura non seulement un profit dans ce monde Sous le cieux, sous le soleil Mais un profit pour le monde à venir Ce à quoi nous invite le roi Salomon Et on verra la suite demain Très bonne journée